En tant que membre de la 11e législature, cette 12e qui continue, êtes-vous déçu de la qualité des débats que vous avez vus la dernière fois lors du vote de la motion de censure ? J'ai trouvé les débats trop vifs. A la limite, bon, c'est un mot que je n'aime pas, à la limite même d'un certain cas, des expressions vulgaires. Des gens de délinquants ? Oui, je pense que c'est des expressions. Qu'il faudrait peut-être éviter dans ce genre de débat. Et le caractère quand même très protocoleur de l'Assemblée, le respect et la respectabilité du député devait nous amener à un langage plus polissé, en un langage plus courtois, à une meilleure maîtrise. Mais je comprends un peu le sens dans lequel des fois certains mots sont employés, s'ils sont employés pour essayer de déstabiliser l'autre. Parce qu'on a entendu Omar Sarr, traité de délinquant, le chef du gouvernement, qui aussi à son tour s'est mis un peu dans tous ses états. On avait l'impression que ce jour-là, c'était vraiment un jour de déballage. Oui, et peut-être, de ce côté-là, je peux dire qu'Omar Sarr a peut-être même réussi, parce que par moments, on ne sentait pas la sérénité du Premier ministre. Et il était vraiment fâché par moments, des fois même hors de lui. Alors qu'il pouvait, dans toute la retenue et la sérénité, administrer ce qu'il avait à administrer, sans pour autant aussi renvoyer, comme on dit, le coup de... Je ne termine pas la phrase. Moi, si je ne vais pas terminer, comment dire ? On laisse nos téléspectateurs deviner la suite. Mais certains députés sont en même parti jusqu'à dire que le Premier ministre était plus ou moins responsable de cette situation, parce que s'il avait mis tous les responsables du PDS en prison, à cette heure-ci, on n'en parlerait plus, parce que votre régime a déstabilisé ce pays, a pillé ce pays, comme si vous étiez peut-être un régime de bandits, ou bien ? Tout ça aussi, ça rentre dans le cadre des écarts de langage. Vous savez, quand on est sur un plateau, les mots que l'on utilise doivent être des mots justes, des expressions policées. On n'a pas besoin, parce que je suis à un plateau, vraiment d'insulter des gens, de dire du n'importe quoi. Non, le Sénégal ne mérite pas ça, franchement. Et nous nous connaissons. Nous avons grandi, nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous avons suivi toutes les expériences politiques qui se sont déroulées depuis de longues années. Vraiment, on ne peut pas aujourd'hui faire comme si on invente la roue. Nous avons suivi depuis la loi cadre. Le gouvernement de la loi cadre, l'indépendance, le règne de Senghor, le règne d'Abdou Diouf, le règne d'Abdou Diouf, tout ça capitalisé, ça doit quand même nous servir pour que les relations politiques soient des relations civilisées. On vous accuse d'avoir pillé ce pays, que vous avez fait disparaître plus de 2 000 milliards. Non, c'est ça, c'est des affirmations du genre, dans une quantification vraiment géométrie variable, parce qu'en fonction des déclarations des uns et des autres, on dit 2 000, 3 000, ensuite on revient, on dit 500, ensuite ça revient, c'est 200. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas aussi, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand on n'a pas des éléments vraiment fiables, on ne pousse pas un président de la République à prononcer des mots et à jeter des gens à la vindicte populaire. Et le président, c'est le président de tous les Sénégalais. Même si quelqu'un a pillé, mais qu'on prenne le temps de faire les vérifications nécessaires, il faut arriver à circonscrire vraiment l'ampleur des dégâts. Et on rend compte à l'opinion nationale et internationale que tel, voilà ce qu'il a fait, c'est 1 milliard, c'est 1 million, c'est 50 000. Si je vous comprends bien, vous êtes contre à lever de l'immunité parlementaire des députés comme Oumassa, Ousmane Ngam ou bien Abdoulaye Baldé aussi, votre responsable politique. Ça, vraiment, la façon dont c'est fait, parce que ce que l'Assemblée a voté, du moment que l'Assemblée a voté, c'est légal. C'est ça, le principe de la démocratie. Mais, antérieurement, avant que l'Assemblée ne vote, l'Assemblée doit se conformer aux dispositions de son règlement intérieur. Et, je pense que certains argumentaires, vraiment, on ne devrait pas en faire une jurisprudence. Ce n'est pas parce que, sous une autre législature, la loi a été déviée. Qu'on puisse se fonder sur ça, quand, on vous le rappelle, pour dire, non, 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 puisque, la dernière fois, on a fait comme ça. Donc, aujourd'hui, même si ça, ça existe, moi, je fais comme on a fait la dernière fois. L'exclusion de Moustapha Sissélo, de l'Assemblée nationale, de Mbaïnya et tout ça, vous parlez de ça. Tout ça. Une page triste. Cela ne s'est passé que sous le régime libéral. Ça, c'est du jamais vu aussi. Oui, mais là aussi, c'est un peu l'utilisation abusive de la loi. Parce que, quand quelqu'un a un mandat au niveau du Parlement, s'il n'est plus membre du parti ou de sa coalition, il perd le mandat. Mais à l'époque, ils étaient même membres du Parti démocratique sénégalais. Mais ils étaient renvoyés du Parti sénégalais. Qu'avaient-ils fait ? Ils ont juste dit à Abdoulabal qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui ? Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, c'était de la dictature, alors, dans ce cas. Bon. Il y avait une instance. C'est ce principe. Quand une instance décide de ceci, du moment où l'instance a décidé, ça fait preuve de l'égalité. Mais tout le monde savait qu'à l'époque, la constance, c'était WAD. Aux aussi, ils le savaient. Et la constance, jusqu'à présent, au niveau du PDS, c'est WAD. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la constance, au niveau du PDS, c'est WAD. Si on n'est pas d'accord avec Abdoulabal, automatiquement, on vous exclue du Parti. Même si, le concept, le concept au sein du PDS, c'est WAD. Ça a été circonstancié. Dans la mesure où le Parti socialiste de l'époque, était par divers truchements, avait tout fait pour déstabiliser complètement le PDS. Alors, vous, quand vous êtes venu au pouvoir, vous en avez profité pour vous venger. C'est parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, M. Sambou. Je vous remercie infiniment. Je rappelle juste que vous êtes ancien ministre des Forces armées, vous êtes député de la 11e législature, membre aussi de l'UCS, l'Union centriste du Sénégal, non-parti dirigé par Boulabal. Vous avez déposé votre démission au Parti démocratique sénégalais ? Pas encore. Pas encore. Donc, vous êtes toujours membre, quoi, officiellement ? Officiellement. Mais, de toute façon, je n'ai plus d'activité au sein du Parti démocratique sénégalais, où j'ai vraiment beaucoup d'amis. et je peux même affirmer ici que j'ai vraiment... Je n'ai pas de frontière. J'ai des amis un peu partout, que ce soit à la PR, au Parti socialiste, au PIT, à la LD, au PAI, entre autres, au PDS et à l'UCS, où je suis présentement. Merci. C'est ça aussi. Merci à vous. L'ouverture d'un Sénégalais avec et qui vit avec des Sénégalais. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle juste qu'il était beaucoup question de parler un peu de la situation politique nationale et de ce qui se passe aussi au Mali. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ce numéro. Les téléspectateurs, c'est la fin de Par Conviction. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de la DSTB.